Et avec moi sur ce plateau, Assia Hamza. Bonjour Assia. Bonjour Pauline. Vous êtes journaliste à France 24 et vous rentrez tout juste d'une mission d'une dizaine de jours au Proche-Orient, au cours de laquelle vous êtes allé à la rencontre à la fois d'Israéliens et de Palestiniens, notamment en Cisjordanie occupés, pour comprendre comment ils vivaient cette guerre. Son deuxième jour de guerre ce mardi entre Israël et le Hamas. On va rappeler quelques chiffres. 1200 Israéliens et binationaux qui ont trouvé la mort le 7 octobre et dans les semaines qui ont suivi. 24 000 Palestiniens à Gaza selon les derniers chiffres du ministère de la Santé du Hamas. 347 Palestiniens tués en Cisjordanie occupés en deux mois. Et 136 otages encore aux mains des groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza. Vous avez rencontré Assia, le frère de l'un de ces otages. Il s'appelle Michael Lévy, son frère s'appelle Or Lévy. Il a été enlevé par le Hamas lors du festival Trib of Nova qui a été l'une des cibles le 7 octobre dernier. Vous avez fait de cette rencontre l'un de vos articles sur le site internet de France 24. Qu'est-ce qu'il vous a raconté après deux mois sans nouvelles de son frère ? Alors Michael Lévy m'a parlé, m'a d'abord raconté son frère, son petit frère, ce petit geek ennuyeux qui savait tout réparer quand il était jeune. Il m'a raconté aussi qu'il était parti un peu à la dernière minute avec sa femme au festival Trib of Nova. Ils ont laissé leur petit garçon. Sa femme a été retrouvée morte dans l'abri antimissile et lui a été déclaré otage du Hamas une semaine après. Depuis ces 102 jours, Michael remue ciel et terre pour retrouver son petit frère. Il a multiplié les déplacements à l'étranger pour essayer de mobiliser les diplomates, les politiques, pour faire pression sur les gouvernements. Et qu'il y ait de nouveau un accord, des discussions qui s'ouvrent pour échanger des otages. Lors du premier échange au mois de novembre, il ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur la sortie de son frère. Parce que bien entendu, c'est les femmes et les enfants qui ont été libérés en premier. Mais il m'a raconté qu'il était très heureux parce qu'ils ont utilisé des liens très très forts avec les familles des autres otages. Et c'est un petit peu devenu sa famille. Sur la place des otages, notamment à Tel Aviv, où ils se sont réunis, notamment dimanche, à l'occasion des 100 jours malheureusement de détention pour ces Israéliens et ces binationaux. Il est là, Michael, avec la photo de son petit frère, donc vous le disiez, sur son t-shirt. Autre rencontre que vous avez faite lors de cette mission pour France 24 à Sia Hamza, ce qu'on appelle les objecteurs de conscience. Le 26 décembre dernier, Tal Mitnik a été le premier israélien à refuser de faire son service militaire depuis le début de la guerre avec le Hamas. Il a été en conséquence emprisonné, il le savait. Vous avez travaillé sur ce sujet qui est un sujet très intéressant. Il dit beaucoup aussi des divisions, la société israélienne vis-à-vis de cette guerre à Gaza. Racontez-nous, on les appelle ces refusniks qui sont-ils ces voix discordantes ? Alors, ils sont très minoritaires. Il faut savoir déjà que le service militaire est obligatoire en Israël à partir de 18 ans. Et il dure longtemps. Voilà, c'est 32 mois pour les hommes et 24 pour les femmes. Et c'est plus qu'un rite de passage, ça permet d'affirmer son appartenance à la nation. Et en Israël, on ne vous demande pas quelle université vous avez fait, c'est plutôt dans quel régiment vous étiez. Donc, refuser de participer, de s'enrôler, c'est un acte politique très très fort. Et j'ai rencontré notamment Sophia Or, qui a 18 ans et qui habite près de Haïfa. Et le 25 février, elle doit s'enrôler, elle doit se présenter pour s'enrôler. Et elle a décidé de dire non pour, dit-elle, contester l'oppression des Palestiniens. Et son opinion était déjà faite avant la guerre à Gaza, mais ça a été encore plus conforté. Pour elle, il n'y a pas de solution militaire, il y a une solution politique. – Voilà pour cette rencontre. Donc, et peut-être, vous vouliez nous parler d'une autre personne ? – Oui. – Éviata Rubin, qui a fait 4 mois de prison, c'est ça ? – Qui, en 2021, a refusé de s'enrôler. Et il a été condamné de manière consécutive à 4 mois. Il a fait 4 mois de prison. Et ce jeune homme de 20 ans m'a aussi dit que pour lui, la solution au conflit était politique et ne sera jamais militaire. – On l'évoquait tout à l'heure, cette guerre entre Israël et le Hamas a des répercussions en Cisjordanie occupée. 347 Palestiniens tués depuis le 7 octobre dernier, même si on en parle moins. Cisjordanie, donc territoire occupé par Israël depuis 1967, où la situation est de plus en plus tendue. Je précise que si on peut aller en Cisjordanie, même si c'est compliqué aujourd'hui, on ne peut toujours pas, vous me corrigez si je me trompe, aller à Gaza de manière indépendante en tout cas, sans être en Bédède avec l'armée israélienne. Donc vous êtes allée en Cisjordanie et qu'est-ce que vous y avez vu ? Assia, qu'est-ce que vous ont dit les Palestiniens que vous avez rencontrés ? – Alors les Palestiniens que j'ai pu rencontrer m'ont parlé de la peur quotidienne de voir leurs enfants sortir de chez eux et de ne pas les voir rentrer le soir. Mais c'est un prix qu'ils acceptent de payer. Ils disent qu'ils sont fiers s'ils meurent en martyr. Mourir en martyr, c'est pour mourir pour la cause de la liberté palestinienne. Et ils m'ont dit que… C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, pardon. C'est « si on tue nos fils, on en refera d'autres ». Et donc dans leur esprit, c'est vraiment « on est prêt à se battre jusqu'au bout pour notre liberté ». Donc c'est assez… Enfin, ça déstabilise d'entendre qu'on est prêt à sacrifier ses enfants pour sa liberté. – C'est donc à retrouver aussi ces reportages. Un mot des camps de réfugiés aussi dans lesquels vous êtes rendue ? Alors, il y a des opérations que l'armée dit faire des opérations antiterroristes régulièrement. Et dans les camps de réfugiés que sont Jenin, Balata ou Nourshams, les opérations sont vraiment quasi quotidiennes. Il y a beaucoup d'arrestations. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi relâchés après avoir été interrogés. Mais du coup, derrière, ça donne lieu à des scènes de guerre parce qu'il y a des combats qui sont assez violents avec les différentes brigades qui sont dans ces camps. Et les destructions sont aussi assez impressionnantes. C'est vraiment des scènes de guerre avec des bâtiments détruits, des routes complètement détruites aussi, et des populations qui disent qu'elles sont assez effrayées quand l'armée est dans les camps parce qu'il y a des enfants et que ça se passe la nuit. – Merci beaucoup, Asiya, d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. On retrouve tous les reportages que vous avez réalisés au Proche-Orient sur le site internet, bien sûr, de France24, www.france24.com. À très bientôt, Asiya. – Sous-titrage Société Radio-Canada